Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 cherche. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Que le changement, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Moi, pendant longtemps, alors que j'étais un chrétien immature, je disais « Seigneur, change-moi! » Et j'espérais que dans une réunion, par un message, par une conférence, par un moment spirituel, que ta dame! OK, on va briser quelque chose immédiatement. Dieu ne fonctionne pas comme ça. OK, je veux dire immédiatement, il y a déjà ici, Dieu ne va pas te changer ce matin. Dieu va commencer le changement ce matin. Le changement, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas un événement. Le changement, c'est comme lorsque tu te prends en main, lorsque tu vas au gym, lorsque tu prends le souhait de ton alimentation, c'est un processus. Et le changement prend du temps, mais Dieu est déterminé à le faire. Il dit « Marche devant moi! » Vous savez, au portail, on a un principe, l'équipe pastoral, lorsqu'on parle de certaines situations, de certaines personnes. La question que je pose toujours, c'est « Est-ce que la personne est en cheminement? » Est-ce que la personne est en train d'avancer avec le Seigneur? Parce que quelquefois, il y a des gens, leur vie est un mess, quelquefois leur vie est un chaos, mais moi, ça ne me dérange pas. Je veux savoir, est-ce que cette personne-là est en train d'avancer, de cheminer, de progresser? Ça ne me dérange pas qu'elle soit dans le fin fond du chaos, mais si elle est en train de faire un petit pas pour Jésus, je trouve que c'est suffisant. Alors que quelquefois, il y a des gens qui semblent tellement plus avancés, mais qui ont cessé de marcher avec Dieu. Le changement est un processus. Le changement est une progression. Et Dieu dit à Abraham, « Marche devant moi! » La plus grande motivation pour le changement, c'est de réaliser que tu marches devant Dieu. Vous savez, moi, lorsque j'étais jeune, je ne parlais pas de la même manière quand mon père était là. Je n'avais pas le même langage quand mon père était là. Je ne faisais pas les mêmes choses quand mon père était là. Quand mon père n'était pas là, je marchais différemment, je faisais des choses différemment, je faisais des petits vols, j'étais vulgaire, mais devant mon père, c'était différent. Maintenant, une des plus grandes motivations pour le changement du chrétien, c'est de réaliser que tu marches devant ton père continuellement. Continuellement. Dieu est toujours là, toujours là. Et Dieu dit à Abraham, « Parce que tu es en relation avec moi, sois intègre. Sois pas intègre pour devenir mon enfant, parce que tu es mon enfant, sois intègre. » Maintenant, la chose fondamentale des chrétiens, c'est qu'on a tous des failles de caractère. L'intégrité, c'est permettre à Dieu de corriger les failles de ton caractère. Je dis souvent aux jeunes pasteurs autour de moi, « N'oublie pas que la bonne connaissance amène le bon caractère qui amène la bonne compétence. » Tout ça est relié. Et Dieu veut régler dans la vie d'Abraham sa faille de caractère. Et ce matin, Dieu veut régler les choses dans ta vie qui doivent changer, qui n'ont pas changé depuis longtemps. Vous savez, quelqu'un a dit, « Une faille de caractère, c'est comme un pneu crevé. Tu n'iras pas loin si tu ne le changes pas. » Il y a des gens qui se demandent pourquoi ta vie se teigne, parce que tu as un pneu à changer, mon ami. Il y a des pneus à changer. Quelquefois, tes quatre pneus sont crevés. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme ça des fois? Moi, j'ai l'impression des fois que les quatre pneus sont crevés, que le moteur est explosé, que l'auto brûle. Mais merci Seigneur pour ta grâce. Et Dieu dit verset 2, « Je mets mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai à l'extrême. » C'est intéressant parce qu'Abraham, sa femme, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, puis il y a quelque chose qui prend place. Je veux juste dire, deuxième chose pour changer. Réalise que tu n'as pas besoin d'être amélioré, tu as besoin d'être transformé. Tu n'as pas besoin d'être amélioré. Et ça, c'est un des mensonges du diable. On vient à Jésus, puis il y a des gens comme ça, tu as donné ta vie à Jésus et tu te dis, « Seigneur, je veux améliorer mon caractère. Tu n'as pas besoin d'amélioration. Tu as besoin d'une transformation. » J'ai déjà raconté qu'à la maison, on avait des escaliers pourris, puis j'ai une super idée, j'ai mis des jéssées peinturées. Alléluia, on ne les voit plus. Est-ce que j'ai réglé le problème? Non. J'ai besoin non seulement, je ne dois pas les améliorer, je dois les changer. Puis il y a des gens, tu ne réalises pas combien tu es un cas désespéré, combien tu es pécheur, combien tu es rebelle, combien tu es mondain. Comment le père, je me garde ça sur un autre point, OK? Comment tu as besoin d'une multiplication, d'une transformation extrême? Pourquoi? Parce que tu es un pécheur extrême. Et le problème, et moi, je me bats beaucoup contre ça. Il y a des gens, même des chrétiens, qui disent, « Oui, mais je ne suis pas si pire. Oui, mais prends un cochon. Mets-y du rouge à lèvres, mets-y du parfum, mets-y une boucle. Ça reste un cochon. » Puis il y a un pécheur qui améliore son comportement. « Ça reste un pécheur. Tu as besoin de transformation. » Tu as des gens qui disent, « Pasteur Gaétan, tu m'insultes. Tu dis que je suis un cochon. » Premièrement, ce n'est pas moi qui dis. Ta famille dit que tu as un caractère de cochon, d'un. Puis deux, je dis, « Pire que ça. Tu n'es pas un cochon. Tu es mort. Tu es un cadavre. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. » C'est pourquoi tu as besoin d'être transformé. Le péché déforme, la religion réforme, mais Jésus transforme. Il faut qu'il se produise quelque chose. Puis une bénédiction extrême que Dieu promet a besoin d'une transformation extrême pour un pécheur extrême. Et juste dire une dernière chose là-dessus. Il y a des gens, encore une fois, qui voient l'Église, qui voient Jésus comme, tu te vois un peu comme quelqu'un qui a la grippe, puis Jésus, c'est des tilénoles. Tu sais, tu as comme moi, juste besoin d'un peu d'amélioration. Puis Jésus, non, tu étais mort, corrompu, tout en toi, et rebelle. Et tu avais besoin que dans sa grâce, Dieu te sorte de là. Tu arraches des ténèbres, t'enrages de la prise du diable, brise le péché dans ta vie, fasses de toi une nouvelle créature à la gloire du Dieu le Père. Tu as besoin d'une transformation. Dis à quelqu'un que tu as besoin d'une transformation. Et le verset 3, regardez la réaction d'Abraham, qui va dire « Non, je ne suis pas ce pire que ça! » Non. Est-ce que c'est ça qu'Abraham va dire? Abraham dit « Rien, en fait. Abraham tomba face contre terre. » Si tu veux changer, troisièmement, arrête de te trouver des excuses pour te justifier. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous un petit avocat intérieur. Puis lorsqu'on est pris en défaut, lorsque des gens nous prennent en défaut, lorsque les circonstances révèlent les failles de nos vies, lorsque notre conscience nous accuse, le petit avocat se fait aller. Et Abraham aurait pu dire « Oui, mais Seigneur, parce que Dieu lui reproche, tu ne changes pas encore, tu veux toujours faire les choses à ta manière, tu n'obéis pas. » Puis Abraham pourrait dire « Oui, mais tu ne sais pas d'où je viens, tu ne connais pas mon père. Tu ne sais pas la famille dans laquelle j'ai grandi. Tu ne sais pas d'où je viens à Babylone, comment c'était. » Abraham aurait pu dire « Oui, mais c'est la faute de ma femme, c'est Sarah qui m'a forcé à coucher avec la servante. » Abraham aurait pu accuser Dieu parce que ça fait des années et des années que Dieu lui a fait la promesse, la promesse n'est pas là. Et en passant, il y a des gens ici, c'est prophétique, il y a des gens, quand je dis prophétique, c'est-à-dire que je crois que c'est une parole précise pour ton cœur, Dieu révèle quelque chose à ton cœur. Il y a des gens qui sont ici. Tu tolères le péché dans ta vie parce que tu es déçu par rapport à Dieu. Et tu penses que le fait que, parce que Dieu te déçue, alors que tu avais des attentes irréalistes que Dieu ne t'a jamais dit certaines choses, alors que tu es déçu de Dieu, tu utilises ça pour justifier ton péché. Ça, c'est mal. Tu ne peux pas utiliser ta déception spirituelle pour justifier ton péché. Et Abraham est là. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît simplement. Il va cesser, il refuse de trouver des excuses. Et c'est intéressant parce que la Bible dit auparavant, puis on l'a vu il y a deux semaines, qu'il a été justifié par la foi. OK, il y a un principe ici. Quand je dis que la théologie est très pratique, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas été compris qu'ils ont été justifiés par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, devant Dieu en Jésus, tes péchés, tes déclarés justes, tu es acquitté. Le problème de plusieurs personnes, souvent, c'est qu'il y a, et je dirais surtout des non-chrétiens qui viennent à l'église, ils entendent la bonne nouvelle de Jésus, ils se disent « je ne suis pas si pire que ça ». Et là, tu commences à justifier en mettant tout le bien que tu présentes. Comme si le bien que tu fais annulait le mal que tu as fait. C'est comme un homme qui est amené devant le juge. Devant le juge, c'est un voleur de banque. Le juge dit « vous avez volé une banque? » L'homme dit « oui, mais je suis une bonne personne. Avec cet argent-là, j'ai donné au Téléthon, j'ai pris soin de ma femme, j'ai donné des cadeaux à mes enfants, j'ai été généreux. » Et là, le juge dit « ok, bien c'est correct. Dans ce cas-là, vous êtes une bonne personne. » Non, parce que le juge ne serait pas fidèle à sa justice. Donc, tu as besoin de comprendre encore une fois que tu es coupable devant Dieu. Et deuxième étape pour des chrétiens qui sont ici, tu passes tellement de temps à justifier tes péchés que tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Au lieu de gaspiller tes énergies à justifier pourquoi tu ne changes pas, prends tes énergies pour changer parce que tu as déjà été justifié. C'est comme quelqu'un qui est déclaré juste puis il passe son temps à dire « oui, mais moi je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, oui, mais moi c'est à cause de ça. » Puis là, on va dire « tais-toi, tu es juste. » Et Abraham comprend sa position en Dieu. Arrête de te trouver des excuses pour te justifier. Et regardez, Dieu lui dit « pour ma part, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. » Quatrièmement, sois honnête, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Dieu appelait Abraham à devenir quelque chose. Chacun d'entre nous, présentement, on est en train de devenir quelque chose. Soit qu'on devient de plus en plus comme Jésus ou de moins en moins comme Jésus. Le statu quo n'existe pas. Nous sommes en train de devenir quelque chose. Vous savez ce que les Romains faisaient comme un supplice? Lorsqu'on voulait vraiment donner une leçon, puis c'était plus qu'une leçon, c'était une condamnation à mort. Puis il y avait, vous savez, on crucifiait les gens. Mais une des choses qu'on faisait, on prenait un coupable et on l'attachait à un cadavre. Tête contre tête, main contre main, jambe contre jambe. Puis on te laissait là. Ce qui arrivait, c'est que tranquillement, alors que la mort se décompose, alors que la corruption, alors que ça se soigne, d'ailleurs, ces graphiques-là, imaginez-là, alors que ça prend place, la mort contamine la vie. C'est pas vrai que parce que t'es collé, la vie est contraire. C'est pas vrai que le cadavre, parce que t'étais collé à quelqu'un en bonne santé, que le cadavre revenait vivant. C'est juste dans les films qu'on voit ça. Maintenant, la réalité, l'apôtre Paul va dire « Dépouillez-vous du vieil homme! » Chacun d'entre nous, on vient à Jésus, mais on est comme attaché à cette personne. Et c'est pourquoi la repentance, la vie chrétienne, le changement, c'est renoncer à certains comportements du vieil homme, c'est renoncer à certaines attitudes, c'est renoncer à certaines actions. Pourquoi? Parce que tu sais que le plus petit des péchés peut emmener la plus grande des morts. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Il y a des gens, ça fait dix ans que t'es chrétien, et t'es collé à cet homme-là, t'es collé au vieil homme, et tranquillement, tu deviens de moins en moins spirituel, tu deviens de plus en plus amère, de plus en plus frustré, de plus en plus insensible, de plus en plus loin de Dieu. Ce matin, j'espère que c'est un wake-up call, j'espère que par le Saint-Esprit, il y a des gens que Dieu t'appelle, te réveillent en disant « Mon ami, c'est dangereux, t'es en train de mourir, c'est pas pour ça que Jésus est venu. » Et la réalité, c'est que Dieu veut que tu changes. Il y a des gens, tu touches à des choses toxiques, et tu penses qu'il y aura zéro conséquence dans ta vie. Il y a déjà des conséquences, les gens ne les voient pas, mais il y a déjà des conséquences spirituelles dans ta vie. Frère, sœur, tu as besoin de changer. Sois honnête, qu'est-ce que tu deviens? Arrête de te cacher, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que t'aimes ce que t'es en train de devenir? Est-ce que ta femme et ton mari aiment ce que t'es en train de devenir? Est-ce que tes enfants aiment ce que t'es en train de devenir? Est-ce que tes amis non-chrétiens sont stimulés par ce que t'es en train de devenir? Et Dieu, en quelque sorte, appelle Abraham à devenir. Et voici ce que Dieu va faire dans sa grâce. « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père de multitudes de nations. » S'il y a quelque chose de bien profond qui prend place, et je résume, je n'ai pas le temps d'y aller en détail, il y a un changement de nom. Et dans la Bible, le changement de nom, c'est le symbole d'un changement d'identité, de capacité, de destinée. C'est vraiment un changement radical. Ton nom, c'est ce que t'es. Et voici une des clés pour changer, qui est une clé vraiment puissante. « Change ta manière de te percevoir en réalisant ta nouvelle identité en Jésus. » Ok, je sais que c'est une phrase qui est longue, mais quand même elle valait la peine. Ok? « Change, je vais le redire tranquillement pour ceux qui n'ont pas pris de café. « Change ta manière de te percevoir en réalisant ta nouvelle identité en Jésus. » Ok. Comment ça marche? Je ne suis pas seulement intéressé de proclamer la vérité, je veux que tu comprennes comment ça marche. Ok. Chacun d'entre nous, on a une ancienne identité. C'est l'identité qu'on a de naissance, contaminée par le péché. Ok, je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. Un jour, c'est le diable qui apparaît dans une église. Ce n'est pas vrai. Ok? Le diable apparaît à l'église. Là, les gens sortent. Sauve un vieil homme qui est assis à l'arrière. Là, le diable est un peu offusqué parce qu'il aime ça que les gens aient peur de lui. Donc, ça va voir le vieil homme, il dit « Hey, tu ne sais pas qui je suis? » Là, il me dit « Oui, oui, je sais. » Il dit « Tu sais que je suis le diable? » Oui. « Tu n'as pas peur de moi? » Oh que non. « Pourquoi tu n'as pas peur de moi? » Tout le monde a peur du diable. « Pourquoi tu n'as pas peur du diable? » Et l'homme répond « Ça fait 25 ans que je suis marié avec ta fille. » Maintenant, la réalité est pire que ça. Jésus va dire aux croyants de l'époque « Vous avez pour père le diable. » Naturellement, ton ancienne identité, ton père, c'est le diable. Ton identité sans Jésus de naissance, tu es quoi? Tu es un pécheur, rebelle, incapable, mondain qui aime les choses du diable. C'est ce que la Bible dit. Parce que le diable, encore une fois, il est centré sur toi, le péché, tu ne réalises pas, mais tu es un adorateur du diable par nature. Tu aimes, tu es un enfant du diable, tu as le père. C'est ton père spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui t'élève, c'est lui qui prend soin. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu l'aimes en retour. Ça, c'est ton ancienne identité. Maintenant, quand tu mets ta foi en Jésus, il y a une nouvelle identité qui prend place. Est-ce que je ne suis pas en train d'amener à ça? Il y a quelque chose qui prend place. Tu n'es plus enfant du diable, tu es enfant de Dieu. Dis à quelqu'un à ta droite, toi à ta gauche, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, il y a une nouvelle identité qui arrive. Et ça veut dire que Dieu ne te regarde plus comme un pécheur, démoniaque, satanique, mondain, rebelle. Dieu te voit comme un saint. Et au Québec, on a de la difficulté avec ce langage-là à cause de l'Église catholique ou des saints. C'est des gens qui sont arrivés. Alors que la Bible, Paul, on voit par exemple dans l'Église de Corinthe, c'est des tout-croches et il les appelle saints. Pourquoi? Parce que Paul les appelle non pas selon leurs conditions, il les appelle selon leur nouvelle identité. Il y a des gens ici, tu viens arriver, tu peux être dans une situation, tu peux être un adultère, drogué, violent, peu importe. Mais tu arrives ici, il n'y a rien qui a changé dans ta vie, mais tu mets ta foi en Jésus et Dieu te voit comme un saint. Oh, ça ne passe pas ça. Dieu te voit comme un saint et il va changer ta vie. Mais Dieu te voit un saint pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. Donc, il y a une nouvelle identité qui prend place. Et tu as besoin de te voir selon cette nouvelle identité. D'ailleurs, même cette nouvelle identité, on s'appelle chrétien et littéralement, ça veut dire un petit Jésus-Christ. Donc, tout à coup, en toi, il y a cette vieille identité du diable et cette nouvelle identité divine. Et les deux se battent. Et la question, c'est, tu vas te percevoir selon laquelle ton identité, ton ancienne ou ta nouvelle. Puis il y a des chrétiens qui n'ont pas compris, ils vont passer 40 ans de leur vie à continuer de se voir selon leur ancienne identité. Ce qui prend en place ici, il y a un changement. J'ai déjà raconté qu'un jour, Alexandre le Grand a vu un homme qui devait surveiller, surveiller la porte, puis il est endormi, puis Alexandre le Grand lui a donné un coup de pied, en disant, hé, qu'est-ce que tu fais là? Pour un soldat grec, puis même les Romains, c'est la peine de mort. Et l'homme se réveille, le jeune se réveille. Alexandre le Grand lui demande, quel est ton nom? Je lui dis, Alexandre, on a un problème. Soit que tu changes de comportement ou soit que tu changes de nom. Maintenant, en tant que chrétien, ça va amener un changement de comportement, je vais en parler dans quelques instants. Mais il y a deux identités qui prennent place. Maintenant, tu as besoin de commencer, ça se passe dans ta tête et dans ton cœur, c'est ta perception de toi-même qui va éventuellement changer ton comportement. Il y a des critiques qui sont tellement dans le faire qu'ils n'ont pas compris que ça se passe à l'intérieur. Il y a une nouvelle identité que tu dois, que tu as reçue et que tu dois te l'approprier. Imaginez, Dieu dit à Abraham, Abraham veut dire père élevé. On pense que c'est en fonction de son père, son père qui est un noble, donc père élevé. Dieu change son nom en disant, ce qui va déterminer ta vie, ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est où tu t'en vas grâce à Dieu. Il est appelé père d'une multitude de nations. Ça, c'est un homme de 99 ans, on peut sourire, qui ne peut pas avoir d'enfant. OK, imaginez Abraham qui retourne voir ses gars. Ça va voir ses soldats, ça va voir ses bergers. Là, les gars, en passant, Dieu m'est apparu, puis vous allez m'appeler différemment. Dorénavant, vous allez m'appeler père d'une multitude de nations. Ha! Voyons, quelle belle blague, Abraham. Abraham a dû premièrement commencer à se voir, non pas comme Abraham, mais comme Abraham. Ça a dû se passer là. Puis il y a des gens, tu te vois encore. Ah! Oui, je parle beaucoup de péché, parce qu'un des problèmes des gens, il y a deux problèmes, des problèmes qui sont paradoxaux, mais qui sont très liés. Un des problèmes, c'est que beaucoup des gens ne réalisent pas à quel point ils sont corrompus pécheurs. C'est pourquoi je martèle continuellement, parce que quand tu réalises combien tu es désespéré, tout à coup, la grâce de Jésus devient évidente. Puis la bonne nouvelle devient la bonne nouvelle. Le problème, deuxième problème, c'est qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'autre étape. Quand ça, c'est fait, tu dois commencer à te boire comme un enfant de Dieu et un saint, peu importe ce que tu fais. Je te donne un exemple. Moi, la dernière année, au niveau de l'entraînement, tu sais, c'était pas évident, j'étais fatigué, j'étais moins là, après un petit peu de poids, pas beaucoup, juste un peu. Tu sais, les abdos sont encore là, enfouis quelque part. Puis, je peux me demander si ça affecte ton moral, parce que tu t'entraînes, puis ça va pas, ça va pas. Puis la semaine prochaine, la semaine passée, il y a une compétition, on va là, puis on s'inscrit, tout ça, une compétition me calme. Puis finalement, ça a donné qu'on a gagné la médaille d'or, OK? Ça a boosté ma confiance. Cette semaine, quand je suis rentré au gym et que je me percevais comme un champion, mais j'ai pas changé. J'ai encore 10 livres de trop. Je suis encore vieux. T'es encore fatigué. Il y a comme la manière de me percevoir, tout à coup, c'est comme, oh non, 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 je suis pas un vieux qui s'entraîne, oh non, I'm the champ. Puis dans mes entraînements cette semaine, c'est comme, j'ai performé. Pourquoi? Parce que ça a commencé, je me percevais comme un champion. Maintenant, commence à te percevoir comme un champion, pas à cause de ce que t'as fait, mais de ce que Jésus a fait pour toi. Ça commence en te réalisant comme un enfant de Dieu. Peut-être que t'as péché, mais au lieu de te voir comme continuellement un pécheur, vois-toi comme un saint imparfait en formation. Réalise que Dieu te voit comme Jésus. Donc, ça part là. Parce qu'il y a des gens qui continuent, vous allez voir dans l'autre point, tu continues d'avoir un mauvais comportement, un mauvais caractère. Pourquoi? Parce qu'à la base, t'es juste dans le faire et t'as pas compris que ça commence par être. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté, justifié, libéré. Je suis chrétien. Alléluia! L'Apocalypse dit Dieu a changé, m'a donné un nom nouveau. Donc, t'as besoin de le comprendre. Et regardez l'autre étape. Et avant d'aller à l'autre étape, parce que je vois quelque chose dans mes notes que je voulais dire, quand je dis que ça se passe, il y a des gens là, tu te perçois comme les autres te perçoivent. Moi, vous savez, dans mon ancienne identité, il y a du monde dans ma famille qui m'ont dit, toi là, t'es un menteur, toi t'es un hypocrite, un orgueilleux. Puis tu grandis toute la vie. Puis à un moment donné, tu commences, tu te dis, OK, est-ce que je suis comme ça? Puis des fois, là, tu te dis, je suis comme ça, moi. Il y a des paroles de mort qu'on t'a données. Il y a des paroles, on t'a mis des étiquettes et tu continues à porter ces étiquettes alors que tu es un chrétien. Quand tu deviens chrétien, il y a un changement d'étiquette. Et préparez-vous, je vais citer un verset, je l'ai déjà cité, mais ce n'est pas grave, c'est la parole de Dieu et elle ne faillira jamais. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement. Puis il y a des gens qui disent, peu importe comment ce qu'on t'a traité, peu importe comment ce qu'on t'a nommé, commence à porter l'étiquette. Ton identité, c'est Jésus qui t'adonne, pas tes parents, pas ton boss, pas ton frère, ta soeur, tes amis, pas des gens qui t'ont fait du mal. Ce que tu es, c'est Jésus qui détermine ce que tu es. Puis quelquefois même, c'est toi-même. Tu dois t'obstiner toi-même. Moi, des fois, mon cœur, il me condamne, il me condamne, il me condamne. Puis Jean va dire, il va dire, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tu dis, je ne me sens pas pardonné. Ce n'est pas parce que tu te sens pardonné que tu vas l'être plus, tu es pardonné. Ton cœur te condamne, Dieu ne te condamne pas. Si tu es en Jésus, tu es à lui. Il y en a d'autres, quelquefois, tu dis, tu as besoin de commencer à te voir, non pas comme les autres te voient, non pas comme toi tu te vois. Il y a une petite voix dans ta tête. Cette petite voix-là, c'est le diable. Le diable est un menteur, est un accusateur. Le diable est fâché que tu ne sois plus à lui. Le diable, il va te rappeler encore une fois ton ancienne identité continuellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il peut te tenir captif. Donc, la prochaine fois que le diable te rappelle, ton ancienne identité proclame, lui, ta nouvelle identité en Jésus. Et même l'Esprit en nous, la Bible le dit à Romain 8 que l'Esprit confirme que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est important. Commence à te percevoir comme ce que tu es vraiment. Pourquoi? Parce que ça amène la deuxième étape. Regardez, verset 6. « Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » La deuxième étape de changer ta manière de te percevoir en comprenant ta nouvelle identité en Jésus, c'est « change ta manière de te comporter ». Parce que ce n'est pas tout de dire « j'ai une nouvelle identité » et de vivre en tout croche. Non. Change ta manière de te comporter, réalisant ta nouvelle capacité en Jésus. Parce qu'Abraham va recevoir une nouvelle capacité. Dans la Genève, généralement, Dieu dit « soyez fécond, soyez fécond, soyez fécond ». Et Abraham, Dieu dit quelque chose de différent. Il dit « je te donnerai la capacité, je te rendrai fécond ». Et Dieu va te donner la capacité de changer. Il dit « amène à ça ». Maintenant, tu dois distinguer deux choses. Une distinction dans la Bible entre ton activité, ce que tu fais, et ton identité, ce que tu es. Voici le problème. Tu as appris, depuis que tu es tout petit, que ce que tu fais détermine qui tu es. Par exemple, on fait des études pour devenir quelque chose. Par exemple, je l'ai souvent dit, on dit à quelqu'un « qu'est-ce que tu fais dans la vie ». On ne dit pas à quelqu'un « qu'est-ce que tu es dans la vie ». Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on peut lui donner sa valeur. On fait notre vie. On refait notre vie. Des fois, on se regarde dans le miroir, on fait dur. Ça, c'est autre chose. On est dans le faire, dans le faire, dans le faire. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est ce que tu fais qui détermine la valeur de ce que tu es. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui prend en place. Vous remarquez que Dieu parle de l'identité d'Abraham avant de sa capacité. Jésus dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus dit ce que tu es détermine ce que tu fais. Donc, quand tu as une nouvelle identité en Jésus, ça te donne l'occasion de changer ton comportement. sans Jésus, tu es incapable de changer. Sans Jésus, tu peux t'améliorer un petit peu, mais tu ne peux pas changer fondamentalement. Avec Jésus, avec le pardon des péchés, avec la liberté qu'il te donne, il te donne la capacité de changer. C'est immense. Quelqu'un qui est chrétien qui dit « moi, je ne peux pas changer », tu fais Dieu menteur. Il a une nouvelle capacité. Et c'est pour ça que tu as besoin de comprendre que quelquefois, et reste avec moi, le péché peut être ton activité, mais jamais ton identité. Ça fait un monde de différence. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, et je le cite souvent, et je vais citer un verset de plus pour que tu vois comment ça marche. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il garde sa chair, et lorsqu'il marche selon son ancienne identité, il dit « je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas ». Et lorsqu'il parle du péché, il va dire « mais non pas moi, mais le péché en moi ». L'apôtre Paul est en train de dire « oui, quelquefois, le péché est mon activité, mais ce n'est pas vrai que le péché va me définir. Ce n'est pas vrai que Satan va me définir. Ce n'est pas vrai que mon passé va me définir. C'est Jésus qui me définit. » Et ça te donne tout à coup une énergie, une foi, une capacité de changer, d'agir différemment, d'avoir un comportement différent. C'est pourquoi Jésus va dire « on reconnaît un arbre à ses fruits ». Un bon arbre va porter du bon fruit et un mauvais arbre va porter du mauvais fruit. Quand tu as une nouvelle identité, une identité bini, une identité divine, ça te permet de te comporter comme un enfant de Dieu. Ce que tout le monde me suit, c'est vraiment crucial. Le péché, encore une fois, peut être ton activité, mais pas ton identité. Et Jésus te donne cette nouvelle capacité. Permettez-moi de réutiliser une illustration que j'ai employée quelques fois dans les dernières semaines pour que tu comprennes. L'illustration du lion. Le lion, lorsque tu lui offres de la salade et de la viande, va toujours choisir de la viande. Pourquoi? Parce qu'il va choisir selon sa nature. Le problème sans Jésus, ta nature pécheresse va toujours choisir le péché. Tu vas toujours être dans des mauvais patterns, tu vas toujours faire la mal, tu ne vas jamais changer vraiment, tu vas changer pendant une saison, mais tu vas revenir, chasser le naturel et le revient au galop. Pourquoi? Parce que ta nature n'a pas changé. Mais quand tu vis une nouvelle naissance, quand l'œuvre de Jésus prend en place, quand le Saint-Esprit est en toi, tout à coup, tu peux changer. Et là, tu as un choix. Est-ce que tu vas te comporter selon ton ancienne identité ou ta nouvelle identité? Paul va dire dans la Galate 5, il résume l'enseignement en disant, marchez selon l'Esprit, pas selon la chair, car l'Esprit a des désirs contraires à la chair. En-dedans de toi, tu as un vieux pécheur et tu as un nouveau saint, une nouvelle sainte. Et là, tu dois choisir c'est qui le boss. Tu dois choisir. Est-ce que ton comportement, tu vas agir selon ton identité de pécheur ou ton identité de saint? Et tu as toujours le choix. Je sais que la vie va vite, puis souvent on n'est pas conscient, mais tu as toujours cette capacité de faire le bon choix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va donner les œuvres de la chair. Puis il va dire, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Est-ce que Paul est en train de dire, encore une fois, que si tu fais le mal, tout à coup tu vas te disqualifier, c'est pas ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il passe, son épître a démontré que tu es un enfant de Dieu. Et si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu devrais te comporter comme un enfant de Dieu. Est-ce que je pense en amène à ça? Un enfant de Dieu se comporte comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas parfait, mais on devrait voir le fruit de l'Esprit dans ta vie. On devrait voir l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience auprès qu'on tient, la maîtrise de soi. Pourquoi? Il y a un nouveau comportement qui est rendu possible. Un des problèmes, selon moi, de plusieurs chrétiens depuis longtemps, c'est qu'on a arrêté de vouloir changer, on s'est habitué à notre ancienne identité. Et le Saint-Esprit veut te ramener, encore une fois, qui tu es vraiment. Il y a des gens ici, là, en passant. Il y a des gens qui sont chrétiens. Tu es vraiment régénéré. Et tu fais des choses. Tu fais des choses qui sont loin d'être dignes d'un enfant de Dieu. Et sais-tu quoi? Quand tu fais ces choses-là, tu devrais te dire, ça, là, c'est pas moi. Est-ce que le diable te dit, tu vois, comment ce que tu es, ça, c'est toi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça, c'est le vieillant, mais tu n'es plus ça. Tu n'es plus obligé d'être ça. Tu n'es plus obligé de te comporter comme ça. Tu n'es plus obligé de parler comme ça. Tu n'es plus obligé d'avoir cette attitude, ce caractère. Tu peux changer par la grâce de Dieu. Marche par l'esprit. Verset 7, 7 et 8. J'établis mon alliance entre toi et moi, toi et ma descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle le pays où tu séjournes en immigré. Tout Canaan, je serai leur Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que toute la notion de Canaan dans le Nouveau Testament, on voit qu'Abraham savait que sa véritable terre promise, ce n'était pas cette terre-là. Il l'espérait pour plus. Et c'est tout le rapport à la culture. Et un des problèmes des chrétiens, je l'ai souvent dit, c'est que notre monde nous influence tellement qu'on prend plus notre influence de notre culture que de la parole de Dieu. Et une autre chose que tu dois apprendre pour changer, c'est discerne ce que tu dois recevoir, rejeter ou racheter dans notre culture. Il y a des choses qu'on doit recevoir. Ça s'appelle la grâce commune, c'est-à-dire l'art, la science, la technologie, il y a des choses dans notre culture qui sont bonnes. Il y a des choses qu'on doit rejeter. Les valeurs de cette culture québécoise ne sont pas les valeurs du royaume de Jésus. J'aime ma province, j'aime mon monde, j'aime ma culture, mais ce n'est pas vrai que les valeurs de cette culture sont les valeurs de Jésus. Et le problème au Québec présentement, c'est que les valeurs des Québécois moyens, on les prend de nos idoles médiatiques. Et ces gens-là n'ont jamais été une référence morale. Et avec tout ce qui s'est passé à Hollywood, au Québec, il y a des gens qui sont surpris. Comment ça se fait que les gens qui ont vu ont gardé le silence? Et moi, je suis surpris que des gens soient surpris. Comme si Hollywood et le J7 québécois étaient une référence morale. Vous savez, le péché, c'est non seulement un péché de commission, c'est le péché d'omission. C'est toute une réalité. Et le problème des Québécois modernes, moi j'aime, j'écoute l'émission « Tout le monde en parle », mais la majorité des Québécois prennent leur valeur à « Tout le monde en parle ». Et je prends de l'information à « Tout le monde en parle », mais ce n'est pas vrai que les valeurs que je veux vivre, c'est celles préconisées à « Tout le monde en parle » ou ailleurs. Il faut parler de ça. Et un des problèmes, c'est que vous savez, lorsqu'on prend des artistes des vedelles et on les met sur un piédestal, lorsqu'ils dégringolent tout à coup, on a tendance à démoniser ceux qu'on a divinisés. Et mon point, c'est que si tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'avoir une référence. Et la référence, c'est pas Hollywood. La référence, c'est pas TVA. La référence, c'est la parole de Dieu. Et un des problèmes, et je confesse qu'un des problèmes aussi souvent, c'est que les églises n'ont pas été des références souvent. Les chrétiens ont failli souvent leur tâche d'être à la lumière dans les ténèbres. Et je ne suis pas ici pour dire « Hey, l'église, on est meilleur! » Non, je suis en train d'être ici pour dire que Jésus est meilleur. Jésus est meilleur. Et il y avait un article, encore une fois hier, dans le Journal de Montréal, Denise Bombardier, qui disait « La morale qui vomi par notre société revient à l'honneur. Parce que la morale suppose l'existence du bien et du mal. Il est évident que c'est au nom d'une morale sociale et personnelle qu'une majorité de gens dénoncent depuis deux semaines les comportements inqualifiables de personnalités connues. » Ou alors où, justement, à nos médias, on va dire « Chacun a sa vérité, a sa vérité, sa vérité. Non, ce n'est pas vrai. » On l'a vu cette semaine que ça ne tient pas la route. Il y a des choses, Dieu dit, il y a des choses qui sont mal et il y a des choses qui sont bien. Peu importe ce qu'on en dit, il y a le bien et le mal. Je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et le chrétien peut choisir la vie, encore une fois, pas parce qu'il y a un code moral supérieur à ça, mais parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Il sait que ses péchés sont pardonnés. Il sait qu'on est aussi coupable que tout le monde d'autre. Et c'est pourquoi nous chantons « Grâce infinie » parce qu'on dit « Merci pour ton salut, Seigneur, que je ne mérite pas. » C'est un drôle de message, je fais du coq à l'âme. Dans la culture, on peut la recevoir, on peut la rejeter. Je vais faire aussi un petit 30 secondes sur le fait qu'on doit quelquefois racheter notre culture. Il y a des éléments quelquefois dans notre culture qu'on ne doit pas nécessairement rejeter complètement, qu'on ne doit pas accepter, qu'on doit racheter. Et par exemple, l'Halloween s'en vient très bientôt. Il y a un message que j'ai déjà enseigné il y a peut-être cinq, six ans au portail. Je n'en ai pas reparlé, mais plusieurs personnes se sont joints à l'Église de toutes sortes de positions et juste dire comment nous croyons qu'il est possible aussi de racheter la culture. Et des gens qui peuvent se surprendre se dire comment ça se fait que dans l'Église sainte de Jésus-Christ, on fait une fête pour les enfants déguisés en bonbons dans le temps de l'Halloween, est-ce que c'est un compromis? Notre foi est assez robuste pour croire qu'on ne participe pas à un culte satanique en faisant ça. Et j'ai déjà enseigné sur 1 Corinthien 8 où Paul parle justement de la nécessité de racheter la culture. Et Paul va dire, alors que c'est un débat sur les viandes, ça qui fait aux idoles, vous savez, si tu es un chrétien, souvent on pense que oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire à l'Halloween, mais ton Dieu est plus grand que n'importe quoi. Il y a trop de chrétiens qui ont peur de l'Halloween alors que tu devrais réaliser que ton Dieu est plus grand que n'importe quoi. Oui, ce n'est pas une belle fête. Ma femme était dans un magasin dernièrement et vous savez, il y a toutes sortes de décorations et il y avait un genre de monstre et il y avait un enfant de 5 ans qui était inconsolable, traumatisé. Même ma femme a dit, même moi j'avais les yeux fermés. L'Halloween n'est pas une belle fête. Ce n'est pas une belle fête, c'est une fête qui a des valeurs morbides, tout ça. Mais en même temps, on pense qu'on doit le racheter. Les enfants aiment se déguiser, les enfants aiment manger des bonbons, puis on se dit, hey, en temps, s'il y a des enfants qui aiment se déguiser, manger des bonbons, tout le monde en fait, hey, on va profiter de cette occasion-là. L'apôtre Paul dit, peu importe ce que vous faites, l'important c'est de le faire pour la gloire de Dieu. Donc, c'est important de le réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on parle quelquefois, il y a des hauts portails, il y a des éléments quelquefois, mais il y a une réflexion derrière ça qu'on se dit, oui, il y a des choses qu'on rejette complètement, des choses qu'on reçoit, mais nous ne croyons pas qu'un Spider-Man qui demande des bonbons à la Halloween participe à un culte satanique. Une famille qui aime Jésus, on pense qu'encore une fois, c'est tellement plus... Ça, on est dans le faire, dans le faire, dans le faire, puis on comprend notre identité et on est fiers de faire une belle fête. Samedi, deux réunions, si vous n'avez pas votre billet, je vous invite à le faire vraiment aujourd'hui parce qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine, c'est samedi. C'est un des événements marquants. Les enfants, je vous le dis, là, pour ceux qui se sont joints à nous dans la dernière année, vraiment, si tu veux voir un événement où l'Église est remplie d'enfants avec des jeux gonflables, puis il y a de la joie, puis on célèbre Jésus, puis on est déguisés, puis vraiment, il y a des bonbons, puis des bonbons, puis des bonbons, puis des bonbons, puis des bonbons, sois là, vraiment, je vous encourage, si vous êtes une famille, inscrivez vos enfants, vraiment, vous ne voulez pas vous priver de ça. Quels sont ceux qui sont contents de cette alternative qu'on offre à toutes les semaines, à toutes les années? Et je continue. Dieu dit à Abraham, donc a-tu le rapport à la culture qui est aussi rapport à notre capacité de changer, puis à toutes sortes de positions qu'on a? Il dit, toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi dans toutes ces générations. Voici mon alliance telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Ce n'est pas facile d'être pasteur certains matins. Alors que je vais faire un appel à la circoncision, vous ferez circoncire dans votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. OK, qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Abraham? Obliez la parole de Dieu dans toutes les sphères de ta vie. OK, je vais vous le prêcher. OK. Il lui donne une parole. En passant, Abraham, pour ceux qui joignent à nous ce matin, qui se demandent, OK, est-ce qu'il va faire vraiment un appel à la circoncision? Ce qui prend en place à Abraham, Dieu utilise des éléments concrets pour refléter le salut spirituel que nous avons en Jésus, pour refléter des éléments spirituels. Donc, il passe étape par étape par vraiment une révélation très concrète pour arriver à quelque chose de plus abstrait. Donc, l'éternité, le ciel, le salut, le pardon des péchés. Donc, Dieu a un message derrière la circoncision. OK, ce n'est pas une fin en soi. Et l'accomplissement se trouve dans le Nouveau Testament. On le voit, les textes bibliques en parlent de la circoncision spirituelle. Mais ce texte-là, ce qu'il nous enseigne, c'est que si tu veux changer, tu as besoin de commencer à obéir à la parole de Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Comment être intègre? Tu dois obéir à la parole de Dieu. Un pasteur, un jour, est invité avec son époux chez un couple et le couple, la dame, elle a, tu sais, un beau, une belle vaisselle et une cuillère des ustensiles en or. Là, à un moment donné, belle soirée, le pasteur retourne à la maison avec son épouse et la femme, elle a dit à son mari, je pense que le pasteur a volé la cuillère. Il dit, bien, voyons donc, je ne retrouve pas la cuillère. Je suis sûr que le pasteur a volé la cuillère. Puis, il est vu dans sa main, il avait la cuillère et je ne trouve pas la cuillère. Mais là, on va faire quoi? Je ne sais pas, je suis un peu mal. Je lui ai dit au pasteur, tu as-tu volé ma cuillère? Puis, les choses passent. Puis, un an plus tard, à un moment donné, le couple n'en peut plus. Donc, la femme, à la fin de la réunion, elle a dit, il faut que j'y demande, là, ça m'angoisse. Donc, le pasteur était à la porte. Ce n'est pas une histoire vécue en passant. La femme dit, pasteur, j'ai une question. Vous vous rappelez, il y a un an, vous êtes venu, puis il y avait des cuillères en or. Il me dit, oui, je me rappelle. Est-ce que vous avez volé ma cuillère? Il me dit, non, je l'ai mis dans votre Bible. Dis à quelqu'un à côté de toi, lis la Bible. Lis la Bible. Mais attends, c'est une parole de Dieu et c'est dans toutes les sphères de ta vie. OK, on passe en circoncision. OK, il y a 30 secondes de la circoncision. Des gens qui se demandent, c'est quoi la circoncision? Prends un rendez-vous avec, pasteur André va t'expliquer, OK? La circoncision, encore une fois, on prend rien pour acquis. L'ablation du prépuce. Et là, on peut se poser la question, et moi, c'est une question que je veux se poser, mais pourquoi Dieu n'a pas demandé de couper un petit bout d'oreille? Pourquoi cet endroit si sensible? Alors que je prêche, je vois des hommes qui sont comme, ah! Pourquoi cet endroit c'est sensible? C'est intéressant, encore une fois, et je ne veux pas vous choquer, mais c'est dans la parole de Dieu. Pourquoi la circoncision? Pourquoi un signe sur l'organe de l'homme? Premièrement, parce que souvent, on a beaucoup de péchés qui passent par là. Ce n'est pas une blague. Mais surtout, c'est que Dieu fait une promesse de descendance. Donc, quelque part, c'est l'instrument de la promesse. Là, des gars n'utilisaient pas cet argument théologique avec une femme en retournant à la maison. Mais c'est comme... Et ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que Dieu, la mère, est dans l'intimité la plus profonde. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si c'est vrai pour là, c'est vrai pour toutes les sphères de ta vie. Ce que je pense qu'on emmène quand même à ça. Oh! Vous n'avez pas l'air certain, vous êtes comme mal à l'aise, plein de foi. C'est ça que la Bible dit, donc. Et Dieu dit, ça va être un signe que vous êtes des enfants de Dieu. Comme moi, par exemple, mon jonc est un signe de mon identité d'homme marié. Donc, la circoncision, encore une fois, Dieu avait quelque chose derrière la tête. C'est devenu un signe spirituel. Mais c'est quoi le signe spirituel? Encore une fois, c'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui est vulgaire. L'apôtre Paul va parler de la circoncision de votre cœur, qui est le dépouillement de la chair. C'est le symbole de l'œuvre de Dieu qui enlève dans ta vie le péché, qui enlève dans ta vie ce qui ne le glorifie pas. C'est toujours là, dis Amen. Donc, nous avons besoin d'une circoncision spirituelle. Même les femmes ont besoin de circoncision spirituelle. Madame, dites Amen. Il y a des choses en nous vies que Dieu veut enlever. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même texte, permettez-moi de faire une petite parenthèse, Paul va dire que le signe maintenant pour les chrétiens, nous avons également un signe de cette nouvelle vie, et c'est le baptême. Vous lirez Colossiens 2, ce matin, je n'ai pas le temps de le prêcher. Je vais juste vous dire, la semaine prochaine, soyez là. Je parle de Sodome et Gomorre, vous ne voulez pas manquer ça. Dans deux semaines, on a Pasteur Philippe de Lafuente qui va prêcher ici au portail. Et on a, l'autre semaine, on a un baptême d'eau le 12 novembre. Vous pouvez vous inscrire, encore une fois, un baptême d'eau. Pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, c'est le matin, elle n'a pas manqué. Et je vois l'heure qu'avant, je vais aller rapidement, je ne vais pas lire le texte. Verset 15 à 22, Dieu lui dit, « J'ai une promesse pour toi, ta femme va être enceinte. » Et Abraham va rire. Abraham, la Bible nous dit, verset 17, « Abraham tomba face contre terre, il y rit. » Neuvièmement, si tu veux changer, ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Et Paul va le dire littéralement, Galate, à la fin du livre, il va dire, « Ne vous moquez pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il va récolter. » Frères et sœurs, tu dois changer. Pourquoi? Parce que présentement, il y a des gens, tu es en train de semer selon la chair. Tu vas récolter. Et tant que tu commences à récolter, à semer selon l'esprit. Il y a des gens, je l'ai souvent dit, « Sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. » Qu'est-ce que tu es en train de semer? Qu'est-ce que tu vas récolter? On ne se moque pas de Dieu. C'est important. Ça veut dire quoi? Semer, récolter, la Bible parle de déraciner le péché. Et encore une fois, je pourrais dire beaucoup de choses et j'ai beaucoup de matière, mais je veux juste dire ceci. Il y a déjà un des problèmes dans ta vie, c'est que tu joues avec le péché, mais le problème fondamental, c'est que tu n'as pas permis à Dieu de déraciner le péché à la base. Tu fais juste gérer les petites récoltes. Semence, récolte, semence, récolte. Il y a des gens ici, je crois que le Saint-Esprit te révèle des choses bien précises. Tu as besoin de te tenir devant Dieu et de te dire qu'il finit le niaisage. Je ne veux pas me moquer. Je ne veux pas que ma vie chrétienne. Je ne veux pas jouer aux chrétiens. Je ne veux pas jouer à l'Église. Seigneur, dans ta grâce, je sais qui je suis. Par ta grâce, tu m'as tout sauvé. Par ta grâce, tu peux me libérer, me transformer. Je te remets ce péché. Viens déraciner le péché dans mon cœur. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, dernier élément pour changer. Donc, comprends, petite récapitulation, comprends que le changement est un processus. Deux, réalise que tu n'as pas besoin d'être amélioré, mais transformé. Trois, arrête de te trouver des excuses pour te justifier. Quatre, sois honnête. Qu'est-ce que tu deviens? Cinq, change ta manière de te percevoir en réalisant ta nouvelle identité en Jésus. Six, change ta manière de te comporter en réalisant ta nouvelle capacité en Jésus. Sept, discernes ce que tu dois recevoir, rejeter ou racheter dans notre culture. Huit, obéis à la parole de Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Neuf, ne te moque pas de Dieu. Dix, commence à changer aujourd'hui même. La Bible nous dit, et je ne l'irai pas, mais Abraham va obéir à la parole ce jour même. Vous savez, Dieu est celui qui veut te changer. Et quel est le mot-clé dans ce passage qu'on a vu aujourd'hui? Quel est le mot qui revient le plus souvent? Alliance. OK, voici une clé en terminant, alors qu'on se dirige tranquillement vers la prière et la louange. Dieu est celui qui te change et ta communion avec Dieu est transformatrice. Tu es d'accord? Tu as amen à ça. Maintenant, cette communion, elle est solide. C'est une alliance. Il n'y a rien de plus solide. En Jésus, si vraiment tu es en Jésus, il y a une alliance. Vous savez, c'est un peu comme lorsque tu te connectes à Internet et ta connexion est mauvaise. C'est fatigant, tu es là, ça ne fonctionne pas, puis c'est frustrant. Moi, j'ai toujours besoin d'Internet, puis c'est comme... Et ce que la Bible nous dit, c'est que la connexion avec Dieu, elle est là, elle est solide. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, peu importe ce que tu as fait, alors que tu te présentes devant lui dans la prière, dans la louange, ça rentre directement. Ça va des deux côtés. Il n'y a pas de question de, je vais me purifier un peu pour être plus acceptable. Non, non, déjà maintenant, Dieu est là. Il y a une alliance avec toi, c'est solide. Donc, tu peux conféter tes péchés, tu peux lui offrir tes prières, tu peux être honnête devant lui. Et de l'autre côté, pour continuer l'analogie avec Internet, il veut télécharger la version de Jésus dans ton cœur. Le download spirituel est possible ce matin. Il y a des gens, peut-être ça fait des années, et tu as besoin de recevoir un rafraîchissement. Tu as besoin de recevoir de la part de Dieu une œuvre de transformation. Et ce matin, je l'ai dit, ce n'est pas ce matin, le changement, c'est le commencement du changement. Ça peut être un vrai commencement. Et j'appelle également des hommes et des femmes, tu es ici, et tu dis, moi, je m'identifie à mon... Tu parlais de l'ancienne identité, puis je n'ai pas reçu la nouvelle. Ce matin, encore une fois, si tu reconnais justement, la repentance, reconnaître tes péchés, c'est reconnaître ton ancienne identité, ton identité perdue, reconnaître ton péché, ton incapacité, reconnaître que Jésus est la solution. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il a eu cette vie de parfaite obéissance, il est mort pour toi, la croix, il est mort pour ton péché, payer la conséquence de ton péché, tu mets ta foi en lui, tu es justifié, tu es pardonné, puis non seulement tu es libéré, tu es libéré, puis tu as une nouvelle capacité, puis ton identité va changer, puis ton comportement va changer. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais ce matin, je te pose la question, qu'est-ce que Dieu veut changer dans ta vie? Prends quelques instants, peut-être ferme les yeux, penche la tête. Qu'est-ce que Dieu veut changer dans ta vie ce matin? Quelle mauvaise pensée, quelle mauvaise attitude, mauvaise habitude, mauvais comportement, quel mauvais caractère. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui ne glorifie pas Jésus? Ce matin, Dieu veut non seulement enlever, il ne veut pas juste enlever, il veut transformer. Il veut remplacer cette mauvaise attitude par une bonne attitude à la gloire de Jésus. Il veut remplacer ses mauvaises actions par de bonnes actions à la gloire de Jésus. Il veut remplacer ses mauvais comportements par de bons comportements à la gloire de Jésus. Il veut transformer des mauvais caractères par de bons caractères à la gloire de Jésus. Le Dieu de la lance est dans ce lieu. La communication est là. Il y a du réseau. La connexion est solide. Donc, alors qu'on va louer, on va chercher la face de Dieu. Déverse ton cœur. Demande à Dieu de te changer. Il a promis de le faire lui-même. Demande à Dieu de te changer. Invoque son nom. Et crois que ce matin, c'est le début du changement parce que Dieu est capable de changer ce que toi, tu ne peux pas changer. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Merci. 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 Merci.